tous les hommes sont l'homme nos ancêtres mais en quoi puis-je être humilié de savoir d'où ils vinrent si je porte moi ma marque de noblesse humaine au front comme une étoile radieuse et si dans mon ascension vers plus de lumière je suis allégé par la blessure sacrée de l'idéal nos ancêtres ce sont d'abord les morts dans les souffrances séculaires le courage l'intelligence et la sensibilité se sont confondus jadis dans le creuset de saint domingue pour faire de nous ce que nous sommes des êtres libres nos ancêtres ce sont les morts dont les vices et les vertus conjuguées parlent tout bas dans nos coeurs mauvais ou notre conscience héroïque et hautaine nos ancêtres ce sont tous ceux qui s'élevèrent lentement de l'animalité primitive pour aboutir à l'être transitoire que nous sommes encore tremblant devant l'inconnu qui nous enveloppe mes héritiers de la gloire immarcessible d'être des hommes c'est parce que nos ancêtres furent des hommes qui souffrir qui aimer et qui espérer que nous pouvons nous aussi prétendre à la pleine dignité d'être des hommes malgré la brutale insolence des impérialistes de tous les ordres blancs noir mulâtre griffes octavon carteron marabout saccatra qu'importe ces vaines étiquettes de la défroque coloniale si vous vous sentez des hommes résolus à jouer proprement votre rôle d'homme sur cette minuscule partie de la scène du monde qu'est notre société haïtienne acceptez donc le patrimoine ancestral comme un bloc faites-en le tour pesez le examine le avec intelligence et circonspection et vous verrez comme dans un miroir brisé qu'il reflète l'image réduite de l'humanité tout entière et oui les mêmes causes ont produit les mêmes effets sur toute la surface de la planète l'amour et la faim et la peur ont engendré les mêmes fables dans l'imagination ardente des hommes qu'ils vivent dans la brousse embrasée du soudan qu'ils parussent jadis sur les collines où s'éleva l'acropole ou sur les bords du tibre où s'édifia la ville aux sept collines